Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va parler un petit peu news et bannière concernant le jeu Et vous allez voir qu'on va pas parler que de Genshin Mais on va déjà commencer par le fameux live de la 3.1 Puisqu'on a les dates via le tweet du compte Genshin Donc on aura le live 3.1 disponible sur Twitch le 16 septembre à 14h comme d'habitude Et on aura aussi également un deuxième stream sur Youtube à 18h Donc ça c'est comme d'habitude encore une fois A quoi on peut s'attendre ? Et bien forcément on aura déjà l'annonce des prochaines bannières Donc Nilou, Sinou et Candace des potentiels reruns On en reparlera juste après On aura possiblement la suite de la quête d'Arcon peut-être J'imagine que normalement on devrait pouvoir avancer dans l'histoire On aura certainement aussi une présentation des futures nouvelles zones qu'on aura Puisque je rappelle normalement en 3.1 on devrait avoir une deuxième partie de Sumeru Avec le désert Avec ça je crois qu'on aura également un nouveau boss pour les matériaux d'élévation Je crois qu'il y en aura besoin pour Candace de ce nouveau boss Donc on verra Je crois d'ailleurs qu'on a eu un espèce de mini aperçu Alors pas forcément du boss Mais de potentiel mob que le boss pourrait appeler Je vous mettrai l'image ou le passage vidéo à l'écran On l'avait pu les apercevoir lors d'un des teasers de Sumeru J'avais appelé ça je crois les espèces de triangles mécaniques il me semble Ça devrait être lié à ça Donc à voir comme d'habitude Ce que ça donne Il y a de fortes chances que ce boss apparaisse dans les abysses aussi également Ensuite on aura certainement des infos sur l'anniversaire j'imagine Enfin peut-être qu'on aura des infos sur l'anniversaire Même si on verra qu'il y a un autre live de prévu On pourrait aussi avoir des infos sur l'anniversaire Peut-être qu'on parlera du fameux jeu de cartes On en entend pas mal parler ces temps-ci Je sais qu'apparemment elle devrait sortir aux alentours de la 3.2, 3.3 Je sais pas si vous nous en parlez déjà ici Ou nous le teasez un petit peu Donc à voir encore une fois ce que ça donne Pour continuer je dis qu'on allait parler des bannières Puisque l'on a sur le twitter de Uncle J à la française Nous avons une petite roadmap spéculation des prochaines bannières Et pour la 3.1 on nous parle forcément de Cino et de Nilou Et au niveau des reruns on nous parlerait de Eula et de Venti Alors il n'est pas mentionné Candace ici Mais il y a d'autres sources qui nous parlent de Candace sur la bannière de Cino Alors ça peut paraître bizarre puisque Candace au vu de son kit Peut-être qu'elle serait jouable avec Nilou Et moi je l'aurais peut-être plus vu sur la bannière de Nilou Mais bon après encore une fois c'est que des spéculations Pour le moment on n'a pas les infos officielles des bannières Et concernant les reruns c'était les potentiels meilleurs clients on va dire Pour un rerun maintenant On peut voir que pour la 3.2 on prévoit Naïda Donc ça je pense que ça devrait être presque sûr Et pour les reruns on aurait Tarta et Yae pourquoi pas Pour la 3.3 on n'aurait qu'un seul nouveau personnage Et ce serait Scaramouche donc Wanderer ici Ensuite on aurait potentiellement Raiden, Albedo et Ayaka en tant que rerun Donc là encore une fois j'ai pas grand chose à redire Encore une fois c'est que des spéculations Raiden et Wanderer ça me semble probable étant donné que Raiden et Scaramouche on va dire Ont un lien ça me semble pas déconnant de les sortir les deux ensemble Et pour un rerun Albedo et Ayaka Encore une fois on verra après vite fait sur le Twitter de SaveYourPrimoJame Qui nous a fait aussi une petite roadmap Ou un petit peu plus détaillée puisqu'on a les clients, enfin les potentiels reruns Pour la 3.4 on aurait potentiellement une mage full rerun Avec Shenhe, Yelan et Xiao Utao Donc ça peut être intéressant peut-être pour les free to play qui économisent pour des futurs personnages Comme par exemple Deya, Alaysam etc Même si je sais que Utao est peut-être très hype Xiao peut-être aussi un petit peu Shenhe et Yelan j'imagine qu'elles le sont aussi Mais peut-être un tout petit peu moins que les deux autres Donc à voir encore une fois si c'est ce qui va se passer pour la 3.4 Pour la 3.5 on aurait l'arrivée de Deya Donc il faudra attendre jusqu'à la 3.5 malheureusement pour tous ceux qui veulent Deya Et en rerun on nous parle de Ayato et Kazuha C'est incroyable, Kazuha ne va peut-être pas attendre un an avant de ressortir Donc bon à voir encore une fois pourquoi pas Ça serait bien que Kazuha évite de sortir une fois par an Pas comme on a eu jusqu'à maintenant Pour la 3.6 on nous parle de Alaysam et d'un rerun déjà de Sinnoh Et oui forcément Et pour la phase 2 on a une petite inconnue Peut-être qu'on aura un nouveau personnage Peut-être qu'on aura un autre rerun Mais si l'ami un personnage on va dire vide Peut-être qu'on aura encore un nouveau personnage 5 étoiles Pour la 3.7 on nous prévoit Baiju Que beaucoup attendent aussi Baiju depuis qu'on l'a vu à Lioué On s'est tous demandé quand est-ce qu'il allait sortir Et il sortirait en 3.7 Ce qui est quand même assez tard dans la période Sumerun on va dire Puisque on va voir qu'on va peut-être aller jusqu'à la 3.8 Pour la phase 2 on a rerun Naida et Nilou Encore une fois ça me paraît aussi probable évidemment Il faut mieux qu'ils ressortent un jour On a vu que tout à l'heure on avait eu Sinnoh Donc là avoir Naida et Nilou ça me paraît pas non plus si déconnant Pour la 3.8 on aurait peut-être full rerun Ou encore une fois un nouveau personnage qu'on ne connaît peut-être pas Avec Klyuimiya Ito Donc à voir comme d'habitude Et donc voilà pour l'instant ça ne va que jusqu'à la 3.8 On va aller voir aussi vite fait sur le Twitter de SaviourPrimagem Qui nous a fait une petite roadmap des potentiels bannières Donc là je vous agrandais un petit peu l'image pour qu'on y voit un petit peu mieux Donc on nous dit évidemment que c'est des spéculations Donc forcément ça sera peut-être pas ça Mais on peut voir qu'on a pas mal de similitudes avec l'autre roadmap Pour la 3.1 on a forcément Silo Nilo et Candace ça c'est confirmé Et pour les reruns possibles il nous parle aussi de Eulaventi Ça coïncide avec ce qu'on a vu juste avant Pour la 3.2 on nous parle aussi de Naida donc Kusanali Et là par contre on nous rajoute Leila qui serait une 4 étoiles Donc une nouvelle 4 étoiles je crois que c'est la épéiste Kryo il me semble Et pour les reruns on peut voir qu'on a Chalie, Yoimiya et Utao Donc ils ne sont pas trop avancés sur les reruns Il nous a juste mis les reruns on va dire les plus probables Pour le 3.3 on a Scaramouge donc le Wanderer encore une fois Avec Farouzan qui est une 4 étoiles archer animaux il me semble Avec en reruns possible Albedo, Utao, Raiden, Ayaka et d'autres personnages d'Inazuma On peut voir que pour le patch 3.4 il nous dit que ça pourrait potentiellement être le rituel des lanternes Et qu'il nous avait prévu Baiju et Yaoyao au début Mais on peut voir qu'il a barré et il nous a parlé plutôt de reruns avec Shenhe, Utao, Yalan et Xiao Je vous rappelle que tout à l'heure la 3.4 c'était la mise à jour full reruns Donc peut-être que là encore une fois ça pourrait coïncider Pour le patch 3.5 on nous parle aussi de Deya mais on nous parle pas des potentiels reruns Et là on va dire c'est tous les futurs personnages qu'on connait Mais on sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont sortir Donc on a Alaïsam, 5 étoiles, Dendro, Mika on a pas beaucoup d'infos Apparemment on le verrait potentiellement lors de la 3.1 D'autoré évidemment le Fatui que pas mal de personnes attendent Baiju 5 étoiles Dendro et Yaoyao 4 étoiles On peut se dire que jusqu'à la 3.5 c'est peut-être les mages et les bannières Avec lesquelles on aurait le plus de certitude Encore une fois je leur répète même c'est des spéculations Et après 3.5 et bien là c'est peut-être encore un petit peu trop brouillon Mais voilà je t'aime quand même à vous le partager si jamais parmi vous Il y en a qui prévoyait peut-être d'économiser par exemple pour Deya ou peut-être Scaramouche Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite roadmap Je le répète encore une fois mais prenez tout ça avec des pincettes Puisque ce ne sont que des spéculations Et pour finir la vidéo je voulais vous parler du Tokyo Game Show 2022 Puisqu'on a le planning des streams Et on peut voir que le 17 septembre on a une case Oyoverse Avec un planning de 18h à 20h Donc ça c'est les heures japonaises Il me semble que ici pour nous en France ça serait aux alentours de 11h Donc de 11h jusqu'à 13h Evidemment c'est un live Oyoverse donc ça ne va pas concerner que Genshin Même s'il y aurait certainement une mention à Genshin Peut-être que c'est sur ce live là qu'on aura des informations sur l'anniversaire Si jamais on n'en a pas pendant le live 3.1 Et bien dites-vous qu'il est possible que pendant le live de Tokyo Game Show On ait plus d'infos sur l'anniversaire Mais bien sûr encore une fois comme je vous l'ai dit Ça ne va pas concerner que Genshin Puisqu'on aura certainement des news sur Unkai Star Rail Et sur Zenless Zone 0 Alors je vous avoue que là par contre je ne sais pas de quoi ils peuvent nous parler Peut-être qu'on aurait plus de gameplay des deux jeux Plus de lore éventuellement sur les deux jeux Donc à voir encore une fois Je pense que je ferai une vidéo bien sûr Où on synthétisera S'il y a eu des choses intéressantes pendant ce live de Oyoverse Bien sûr parce que si jamais il n'y a pas grand chose Bah je ne vois pas l'intérêt de faire une vidéo Donc on verra ce que Oyoverse nous réserve pour ce Tokyo Game Show 2022 N'hésitez pas à me mettre en commentaire Ce que vous pensez Bah des bannières notamment Que je vous ai présenté Est-ce que vous avez prévu peut-être d'économiser Pour certains personnages Et dites-moi également si vous êtes hype pour l'arrivée de la 3.1 Puisqu'au final c'est donc pas si longtemps avec les mises à jour raccourcies Ça va aller plus vite Et ça c'est plutôt très très cool Donc mettez-moi tout ça en commentaire Et sur ce c'est la fin de la vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Vous avez mon Twitter, Twitch et Discord dans la description Et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Et à plus pour une prochaine vidéo